Bon, ça y est, on est paumé. Bon attends, on a laissé l'autre plouc dans la vieille baraque là. Après on a pris l'intersection où il y avait le mec en noir. Oui la pancarte, enfin le machin qui dit que quelqu'un est mort. Voilà, et après on a roulé tout droit. Et on devait retomber sur la voie principale et je la retrouve pas. Il faudrait qu'on retombe sur le patelin qu'on a creusé tout à l'heure. Il devait y avoir un panneau. Ce serait pas mal. Mais je suis con, j'ai ma carte routière dans le merdier de mon fauteuil derrière. Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je sais, c'est le bordel, elle est fouille un peu. Elle est douillette celle-là, c'est à toi ça ? Bah non, qu'est-ce que c'est ? Tu vois bien ? Bah oui, mais c'est pas à moi. Putain, cette tâche à laissier son foutu chlasse ! Qu'est-ce qu'on fait, on lui rapporte ? Quoi ? Bah on retourne à sa ferme pourrie, on lui rend son machin et on en profite pour lui demander le chemin. Mais t'es pas un peu mazouté, non ? Il se balade avec un couteau normal, ça te pose pas de problème. Il a laissé cette saloperie comme un signe. Il nous a marqué. Mais qu'est-ce que tu racontes, marqué de quoi ? On aurait dû se méfier. Il était trop bizarre à se marrer tout du long. Oui, il était bizarre, mais ça nous empêche pas d'y retourner. Putain, mais tu comprends rien ou quoi ? Si on y retourne, il va nous buter. Un grand coup de machette, à la Hutu. Mais t'es complètement malade, pourquoi tu dis des trucs pareils ? Le mec nous demande de le déposer dans le coin le plus paumé de la région en pleine nuit. C'est pire que le Texas. Cinq minutes après, comme par hasard, on est perdus. On retrouve un couteau. C'est pas un frisbee, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il va revenir avec toute sa famille dégénérée et qu'ils vont nous bouffer. Ok, ok. On est dans le noir, on est perdus. Je crois qu'on s'emballe un peu, là. C'est du délire. Ah oui ? Ah oui ? Et les carcasses de voitures dans le hangar ? T'as pas vu quand on s'est arrêté ? Je veux pas crever dans cette bagnole, bordel. Bah moi non plus. Faut qu'on trouve un plan. On laisse la bagnole et on se tire en courant. Ils nous repèreront moins vite, non ? Faut surtout pas se séparer. T'es plus sûr de rester dans la caisse. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors ? On stoppe la bagnole. T'as qu'à la laisser par là. On éteint les phares, on s'enferme et on attend le lever du jour. Si on arrive à passer la nuit, on est sauvés. Oh putain, ça fait chier. À partir de maintenant, tu fais plus aucun bruit. Ces mecs-là ont des oreilles de lynx. On est en train de faire plus aucun bruit.